Nous sommes en 1835 et l'ambassadeur de la couronne britannique à Buenos Aires s'appelle M. Henry Mandeville. Il est certainement plus passionné par les plantes et la botanique que par la politique. Alors, il se promène un peu dans la campagne environnante et il tombe sur une plante qui ressemble beaucoup à celle-ci, fleur blanche, tout à fait originale, personne ne la connaît. Il l'envoie en Angleterre. Elle est réceptionnée par M. John Lindley et pour faire hommage tout simplement à son découvreur, il l'appelle Mandevila. En 1844, le botaniste franco-suisse Alphonse Pyram de Candol effectue des identifications. Il a à sa disposition un échantillon d'une fleur dont l'ovaire présente deux glandes. Il appelle la plante tout simplement Dipladénia. Pourquoi ? Parce qu'en grec, Diplos veut dire double et Eden veut dire glande. Une plante à deux glandes. On ne sait pas à l'époque que les deux plantes Mandevila et Dipladénia sont identiques. Il faut attendre 1933 pour que Robert Woodson, un Américain qui travaille sur la famille de ces plantes, les Apocinaceae, c'est compliqué, se rende compte que nous avons affaire à deux plantes identiques. Mandevila et Dipladénia vont être confondus. Aujourd'hui, la botanique ne retient que le genre Mandevila. En revanche, les jardiniers, nous, on préfère souvent Dipladénia. Les Apocinaceae ont la particularité de sécréter du latex blanc qui est toxique. Ça sert à protéger la plante contre les agressions de tous les ravageurs, les insectes par exemple. Donc, nous avons la chance, grâce à ce latex, que le Dipladénia soit une plante particulièrement résistante aux bioagresseurs. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui environ 200 espèces de Mandevila. Ce sont pour la plupart des lianes volubiles qui s'entortillent autour de leur support à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'elles partent vers la gauche. Ces plantes ont la particularité d'avoir des feuilles opposées, c'est-à-dire qu'elles sont l'une face à l'autre. Ce sont des feuilles assez coriaces, épaisses donc, lustrées, brillantes, et avec une petite pointe au bout, on dit accumulées. La fleuraison, et ça c'est le point fort des Dipladénia, va intervenir à partir du printemps et jusqu'au gelée, sans arrêt. Ce sont des trompettes, généralement rouges, roses, mais il existe aussi aujourd'hui des cultivars un peu orangés, des jaunes, et comme ce que je vous montrais tout à l'heure, des blancs. J'ai devant moi tout un assortiment de Dipladénia, tels qu'on les trouve dans le commerce. Ces Dipladénia, on va les rempoter tout de suite pour en faire un joli décor d'été. Du fait de son origine sud-américaine, le Dipladénia est relativement frileux. On va commencer à l'installer dans les jardins à partir du milieu du mois d'avril. Et attention, c'est une plante dont les racines sont très charnues et extrêmement sensibles à la pourriture. Donc nous allons commencer par un drainage. Et premier conseil, il faut absolument utiliser un pot dont le fond est percé. Pour éviter tout simplement que le terreau passe par le trou de drainage, je pose un caillou et maintenant la véritable couche drainante avec des billes d'argile expansées ou bien avec des graviers. On va en mettre 3 à 5 cm. Ce qui est important maintenant, c'est le choix du substrat. Il vient d'apparaître dans le commerce un substrat spécifique pour le Dipladénia. Nous avons ici un terreau de très haute technicité. D'abord, il est composé bien évidemment d'un ensemble de matières premières qui font toute la qualité basique du terreau. Donc il y a des tourbes blondes, il y a des fibres de coco, il y a des écorces compostées et de la perlite. Ça, c'est pour toute la structure. Mais c'est un terreau vivant. Grâce à l'adjonction de Mycorhize, un champignon minuscule, microscopique, qui va se greffer avec les racines. Ce n'est qu'apporte ce champignon tout simplement la possibilité d'améliorer le développement des fines radicelles de manière à ce que la plante puisse plus facilement aller chercher sa nourriture, mais également résister à la sécheresse. Et ce n'est pas tout. Dans la partie vivante de ce terreau, il y a aussi des bacilles. Les bacillus vont favoriser le développement des poils absorbants des racines, c'est-à-dire ces micro-petits cheveux qu'il y a à l'extrémité de la racine et qui sont indispensables pour prélever non seulement l'eau, mais aussi tous les éléments minéraux qu'elle contient en suspension et qui nourrissent la plante. Et quand on parle de nourrir la plante, il y a aussi une adjonction d'engrais organique qui a une double action. D'abord, en 10 jours, il va permettre que 30% des éléments minéraux qu'il contient soient déjà disponibles pour la plante. Et ensuite, il va les libérer très lentement, constituant ainsi une véritable réserve de nourriture pour la plante. Et bien comme tous les intrants qui composent ce terreau sont d'origine naturelle, il est bien sûr utilisable en agriculture biologique. Le dépotage, là j'appuie un petit peu dessus, il est souple. On va simplement empêcher que ça nous fasse un chignon, en tirant un petit peu dessus comme ça. Voilà, je vais le mettre là. Même si elles n'aiment pas être dans un terrain trop compact, elles n'aiment pas non plus être dans l'air. Et il faut que leurs racines soient bien au contact du substrat. Et donc je vais m'assurer que le terreau pénètre bien dans les moindres interstices du pot en m'aidant d'une baguette de bambou. Soulevez bien les feuilles, n'enterrez que les tiges. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Ensuite, vous allez placer votre poté de Dipladenia en plein soleil, pas un endroit aride, mais quand même très lumineux, pour avoir un maximum de floraison. Le terreau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant de l'engrais, il est inutile d'apporter une fertilisation pendant toute la saison. Et si vous voulez beaucoup, 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 beaucoup de fleurs, n'hésitez pas, toutes les 4 à 5 semaines, on fait ce que l'on appelle un pincement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada